Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour une nouvelle émission au programme de cette émission, l'avant-dernière journée de DH avec la rencontre La Flèche Connery et une lutte incroyable en bas de tableau pour le maintien. On reviendra également sur les performances du week-end dernier de nos deux clubs, Sartois engagés en CFA2, Le Mans FC et Sablé FC. On parlera aussi évidemment des filles du Mans FC qui réalisent l'exploit de se maintenir in extremis en D2. Peut-être un nouveau repreneur pour Le Mans FC. Et puis on accueillera en deuxième partie d'émission un invité qui viendra nous parler de Futsal. C'est Pierre Jouteux du Mans Futsal qui a joué notamment contre Hérouville, samedi à Montfort-le-Génois. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, pardon, je vais y arriver, Maxime Bonommé, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir également à Charlie Briand. Bonsoir Antoine. Vous êtes des habitués de cette émission, ce qui n'est pas le cas pour le nouveau Antoine Ribiot, c'est ça. Ribiot, Ribiot. Ribiot, pardon. J'ai confondu avec un Rabiot. Ah oui, oui. Je m'en ai pas. La ressemblance est là, c'est vrai. Vous êtes collègue avec Maxime Bonommé. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, vous êtes aussi à Radio Alpa, vous présentez une émission. C'est ça, qui s'appelle 100% qu'en plus je fais un peu de pub au passage, voilà. Vous avez bien raison, en tout cas. Vous avez des coups de cœur, des coups de gueule peut-être, pour démarrer cette émission, monsieur ? Cette semaine, pas particulièrement pour moi. Non, non. Triste parce que Varane va peut-être... Voilà, c'est ce que j'allais dire, à part Adil Ramy, sinon... Donc plutôt un coup de gueule. D'ailleurs, oui, après, c'est pas de sa foutre s'il est blessé. Par rapport Adil Ramy, d'ailleurs, je ne comprends pas trop Adil Ramy. Pourquoi Adil Ramy ? Peut-être parce qu'il ne voulait pas que des gauchers en défense, apparemment. Oui, surtout qu'Adil Ramy, en plus, a critiqué Adil Ramy, il y a quelques jours. Il a pu ça à coup de gueule, en plus. Il y a Oumtiti en réserve. Il y a Oumtiti. Oui, il y a Oumtiti, en plus. C'est normalement. Oumtiti devrait être dans les 23, et Ramy en tant que réserviste. Ça veut dire que Ramy va annuler ses vacances pour 4 jours à Ocaclaire-Fontaine. C'est pas terrible pour un vacances. Ouais, je... Pauvre. Bizarre. Affaire à suivre, cette histoire. Affaire à suivre, exactement. On va commencer tout de suite la première mi-temps. Que s'est-il passé dans le football sartois dernièrement ? On va vous le dire, justement, dans le JT Foot de Charlie Briand. Et on va commencer avec les filles du Mans FC. Il fallait absolument gagner pour les Mansel lors du dernier match de championnat. Elle espérait une défaite d'ici les Moulinots et Angers devant elles au classement. Pas beaucoup de personnes ne croyaient en ce miracle. Et pourtant, les joueuses de Claire Gémin ont bel et bien créé l'exploit de se maintenir en D2 hier après leur victoire 2 à 0 face à Mérignac, Charlie. Ouais, en effet, ouais. Ici, les Moulinots ont perdu 3-1 face à Izer. Et Angers ont perdu 3-1 contre Lorient. Donc, déjà, ça, c'était un peu un petit miracle. Et donc, les Mansel ont réussi à gagner 2-0, comme vous l'avez dit, en ouvrant le score à la première minute, donc très rapidement dans ce match, grâce à Leroy et avait doublé à la mise 10 minutes plus tard. Donc, un match qui a été plié assez rapidement, puisque les adversaires du jour n'auront jamais réussi à passer la défense mancelle. On va d'ailleurs écouter Claire Germain, la coach de cette équipe des féminines du Mans FC. C'est un exploit compte tenu, on va dire, forcément des conditions qu'on devait avoir sur la dernière journée. Oui, on peut considérer ça comme exploit. Maintenant, après, au vu de la qualité du groupe, je pense que c'est quand même mérité par rapport à ce qu'on a pu démontrer, surtout sur le dernier mois où la cohésion de groupe a bien fonctionné. On a commencé à retrouver des automatismes. Après, les occasions qu'on s'est créées, même si ça reste en contre-attaque, ça reste des situations qui ont été travaillées à l'entraînement. Donc, voilà, je suis partisan de dire que le travail pue toujours. Ça a été assez, on va dire, mouvementé sur ces 5 premiers mois de l'année, et du coup, sur la deuxième partie de saison, il a fallu reconstruire un groupe pour pouvoir obtenir le maintien et répondre aux objectifs. Donc, voilà. Et après, également, une part de soulagement par rapport à tout le travail qui a été fourni depuis le mois de janvier. Voilà, bravo aux joueuses de Claire Germain. On va passer à la CFA2 avec le match la semaine dernière pour Sablé lors du championnat de CFA2 en groupe A. Exactement, une belle victoire pour Sablé. La troisième de suite, on était déjà assez surpris d'en avoir une deuxième de suite. Là, on a eu une troisième, c'était face à Guingamp. Ça permet surtout à Sablé de se maintenir. Maintenant, c'est officiel. Ils ne pourront plus se faire rejoindre lors des deux derniers matchs. Donc, tant mieux, on va pouvoir déjà commencer à se pencher sur l'année prochaine. On va voir les buts, justement, des Saboliens. Triplé de Joris Romil. Oui, Joris Romil qui se reprend bien. Il n'a pas fait non plus une très, très grande saison. Hormis son quadruplet, c'était face à Fougère lors du match allé. Il en a peu marqué. Et voilà, c'est un homme d'un match. Il marque un triplé, il marque un quadruplet à la Lionel Messi dans un style différent. Non, mais voilà, en tout cas, c'est une belle victoire pour Sablé. On va pouvoir jouer deux derniers matchs d'esprit plus tranquille. Pensez déjà à l'année prochaine également parce que ça arrive très vite. Il reste deux matchs contre Pontivy ce week-end et puis un match contre Laval. La réserve de Laval, voilà, c'est ça, pour fêter ce maintien. En plus, c'est un derby entre Sablé et Laval. Match très important. On y reviendra quand on verra les descentes et les montées, notamment en Ligue du Mène. Oui, pour changer. Pour Laval et échanger. On va d'ailleurs écouter le coach sabolien Olivier Pignolet qui, après la rencontre Guingamp-Sablé, nous dit ce qu'il en pense de ce maintien, justement. C'est vrai que c'est 3-0, c'est peut-être sévère pour Guingamp, mais chapeau parce que l'efficacité a été là et surtout cette solidité collective qui est hyper importante pour affronter des moments comme celui-là. On était encore en course pour se battre pour le maintien et on a surtout bien maîtrisé l'enjeu, le jeu. Je suis fier de ça. C'est bien, c'est une belle récompense pour le travail. Messieurs, la question va être la suivante. Est-ce que le Sablé Football Club a les moyens de faire un top 5 cette année d'ici la fin de saison ? Non, je ne pense pas. Non pour Antoine Ribot ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Ribot. Moi, je pense que si, pour le coup. Oui ? Alors non, pourquoi ? Je dirais non, d'une part, parce que le championnat est très serré entre la quatrième et la neuvième place. Bon, alors ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient, surtout avec les victoires à 4 points dans le championnat. Il joue quand même contre Pontivy qui joue un peu sa peau quand même dans ce championnat, il ne faut pas l'oublier. Il reste sur 4 matchs sans défaite. Je vais y arriver à domicile. En plus, devant leur public, les mecs sont à 200%. Donc voilà, s'il y a des fêtes de Sablé, je pense que Sablé ne gagnera pas à Pontivy. Après, ce sera très compliqué. Il y a un match ensuite contre la réserve de Laval à venir. Je pense que Sablé, déjà, s'en sort pas mal au vu de son début de saison. Donc c'est déjà une grosse performance d'être où ils sont. Ils sont sixièmes aujourd'hui. Je pense que ça va s'arrêter là pour cette saison. Charles Libriand, pourquoi peuvent-ils espérer un top 5 ? Alors certes, oui, c'est vrai qu'ils ont fait une saison un petit peu en demi-teinte. Ils sont déjà très bien classés par rapport à leur saison, en effet. Mais quand je vois, on vient de voir le classement, il n'y a pas si longtemps que ça, là. Il y a très très peu d'écarts entre le sixième qui est Sablé et le troisième qui est Fougère. Donc je pense que ça, ils gardent un oeil quand même dessus, le Sablé FC. Je pense que c'est normal. On est toujours attiré à jouer les meilleures places. Donc quand je vois qu'il n'y a que seulement quatre points d'écart, je me dis que tout est possible. Ça marche aussi dans l'autre sens. Entre le neuvième et le sixième. Alors après, Pontivy, c'est vrai qu'ils jouent leur saison sur ce match-là. Maintenant, s'ils sont à cette place-là, c'est aussi qu'ils n'ont pas fait une saison exceptionnelle, qu'ils ne sont pas forcément au-dessus des équipes qui ont pu battre Sablé. Je pense qu'ils restent aussi sur trois matchs et trois victoires, ce qu'ils n'avaient pas fait dans la saison. Ils sont sur une très bonne dynamique. Joris Romil, c'est vrai qu'il se réveille. Bon, c'est en fin de saison, mais mieux vaut tard que jamais. Je pense que ce n'est pas impossible. À mon avis, ils doivent être remontés. Et je pense qu'ils peuvent gagner. Pontivy est solide dans ce moment, à domicile. Même s'ils ne sont que treizième, je crois, sur l'ensemble de la saison à domicile, ils restent sur quatre matchs sans défaite. Donc ça, là, ça va être compliqué. C'est un bon match sur une bonne série. Oui, ça ne peut pas être le cas toute la saison. Il faut voir qui est devant aussi. C'est par exemple la réserve de Brest. On sait que les réserves, d'ailleurs, c'était le cas de Guingamp. En fin de saison, voilà, c'est des jeunes. C'est un peu, voilà, c'est la fin de saison. Ils jouent d'ailleurs certains, même avec le groupe pro. Là, certains vont être un peu en vacances. Donc bon, il y a la possibilité. Mais je pense que l'objectif, surtout, c'est de finir dans la première moitié de classement. Je pense que ça, c'est largement atteignable. Après un top 5, ça sera anecdotique de toute façon. Mais ça restera une bonne performance. Surtout quand même qu'ils ont galéré toute la saison. On va passer au moins FC. Messieurs, vous avez commenté, vous deux, le match Le Mans-Chartre qui se jouait au même arena la semaine dernière. Racontez-nous un petit peu le contexte de ce match. Désespérant. Désespérant. 2-0 dans un stade... Simplement. On ne va pas dire vide, mais quasiment. On voit d'ailleurs les images, on voit qu'il est magnifiquement garni, ce même arena. C'est vrai qu'il y a un côté du Mans, Maxime, tu me coupes si je me trompe, mais il n'y a pas eu quand même grand-chose à signaler. La perte de balle de Matisse-Rogardin qui va amener le premier but de Vincent Lematt. Voilà, donc ça c'était la première erreur, c'était en première période. Voilà, le plus attristant, c'est qu'au final, il n'y a pas eu de sursaut d'orgueil. Alors certes, il n'y avait plus rien à jouer, mais on jouait quand même au MM Arena. C'était quand même le leader. Voilà, il y avait quand même... On s'est dit, peut-être qu'on joue contre le leader, on va quand même essayer d'aller chercher quelque chose. Ben non, parce que, bon, voilà, Chartres, il faut le dire, n'a pas fait non plus un match exceptionnel. Ils ont bien joué, voilà, ils méritent leur victoire, ils méritent de remonter. Là, on voit le deuxième but qui est là aussi sur une erreur du gardien et sur une erreur de défense. Donc voilà, ce n'était pas une grande performance de la part du Mans FC. Comme on a souvent été habitués pourtant. C'est vrai que lors des dernières semaines, c'était plus l'inverse. Le côté, on va essayer d'aller... Enfin, on a la possession du ballon, on va essayer de faire le jeu. Là, c'est Chartres en face. En plus, avec cette victoire, ils étaient champions. Il faut aussi quand même signaler. Ils avaient la motivation. Enfin, finir champion au MMA Arena, qui est le plus beau stade de CFA2 quand même, c'est quand même pas trop mal. Avec leur public qui était venu en nombre, c'était une très très belle fin pour eux. Ils avaient envie. Et je pense que voilà, c'est pour ça. Le Mans FC n'a pas été exceptionnel. Mais malgré tout, moi je retiens juste sur un joueur, un petit jeune. Et d'ailleurs, Richard Désiré a dit qu'on allait en reparler. C'est Corentin Gué qui a été au milieu de terrain. Un jeune joueur qui était des U19 nationaux. Et vraiment très très bon. Il a fait un très bon match. Et ce n'était pas simple quand même. Parce que dans le contexte actuel, avec les supporters, avec ce dernier match au MMA de la saison. Surtout une première titularisation. Oui, une première titularisation. Et puis pour avoir suivi les 19 nationaux un peu, pas mal de fois cette saison. C'est vrai qu'il mérite. C'est un jeune qui a vraiment fait, qui a vraiment beaucoup de talent. Et qui a fait une sacrée saison avec les nationaux. En tout cas, ce joueur. On va écouter Richard Désiré après la rencontre contre Chartres. Maintenant, il faut féliciter Chartres. C'est hermétique, c'est solide, c'est costaud, c'est athlétique. Ça verrouille bien, ça tamponne. On s'est cassé les dents pendant une heure et demie. On a eu quelques situations favorables qu'on n'a pas très bien négociées. Et au final, ça fait une défaite qui n'est pas illogique sur l'ensemble du match. Même si, comme trop souvent, on a eu plutôt le ballon. C'était plutôt un bon match de foot. Prochain match pour les 100 et or, ça sera samedi face à la réserve de Châteauroux. Et puis dernier match dans deux semaines à la Pince-Nardière contre Angers. Donc dans deux semaines. Oui, la semaine suivante. C'est ça. Ça finit tard quand même la saison. Ça finit tard pour la CFA2. La DH à présent, Charlie, avec la 25e journée et l'avant-dernière journée. On va voir à l'instant le résumé du match de la Flèche contre Connery. Justement, les Fléchois vont jouer en blanc, Connery en noir. Vous allez voir que les premières occasions vont être pour la Flèche. La première frappe, elle interviendra dans le premier quart d'heure de jeu avec Sangaré qui frappe sur le poteau. Mauvaise passe en retrait de Grange qui finira par un pénalty provoqué par le gardien Fléchois. C'est Mathieu Servais qui le tire. Ça passe sur la barre. Ça passe à côté. Non, c'est sur la barre malheureusement pour les Conneryens. La réaction à un autre poteau. Poteau, c'est pour Mathieu Servais, le capitaine Fléchois à la terre, le gauche. Grange. Pardon, Grange. Excusez-moi. Le but, le tir que vous allez voir à l'instant a été signalé hors jeu. Domination Fléchoise dans cette première partie de mi-temps. Puis un petit cafouillage du côté de Connery. Ça n'arrive pas trop à ressortir de la défense Fléchoise. Couillaté a fait un match intéressant. Vous allez voir ici sur cette frappe. Mais ils vont tomber. Les Fléchois toujours sur un gardien. Amé, le gardien de Connery, exceptionnel à la mi-temps. Le score est de 0 à 0. On croit, au vu du nombre d'occasions qui passeront à côté, que le score restera là. Les Fléchois reprennent bien cette première mi-temps. C'est Arthur Guillier qui va tenter sa chance et qui va toujours tomber sur Amé, le gardien exceptionnel de Connery. L'entrée de Babouscu va permettre à Connery de reprendre un petit peu des couleurs. Là, vous allez voir la frappe de Couillaté encore une fois qui passera, pas à côté, mais sur le gardien. On croit l'ouverture du score par les Fléchois. Ça passe encore à côté. C'est sauvé par la défense de Connery. Et puis, on arrive à la 60e minute de jeu. Encore déloupé du côté Fléchois. On n'y arrive pas. Le but, on y croit encore ici sur l'attaque fléchoise. La Magère de Mendy qui est entrée en jeu. Et puis le but, il interviendra à la 78e minute de jeu par Gondo qui vient d'entrer en jeu, justement. qui libère les Fléchois dans cette rencontre disputée au stade Montréal, la dernière justement de la saison. Et le deuxième but intervenu deux minutes après de Max Olivier qui embrassera sa copine au passage pour célébrer son but. La fin de match approche. Les Conneryens n'y arriveront pas, n'arriveront pas à réagir la tête de Grange. Pardon, je vais y arriver avec ce joueur. C'est la fin du match sur le score de deux buts à zéro pour le leader Fléchois qui va fêter son titre devant ses spectateurs. Et puis le capitaine de la flèche. Pardon, je vais y arriver. Grange qui va aller chercher le trophée des mains de Gérard Loison, le président de la Ligue d'Humaine. Et qui va fêter et célébrer avec toute l'équipe fléchoise ce titre d'EDH. C'est mérité selon vous, messieurs ? Oui, c'est largement mérité. Ils ont fait la saison parfaite. Ils sont baladés. Ils voulaient maintenir cette invincibilité à domicile. Ils n'ont perdu qu'une fois, c'était à Connery. Ils voulaient en plus battre Connery pour leur dernière à domicile. Et un petit peu se venger de cette défaite qu'il y a eu, c'était au mois de novembre ou décembre. Non, c'est largement mérité. Ils finissent avec je ne sais pas combien de points d'avance. Il n'y a pas grand-chose à dire, effectivement. C'est exceptionnel. On le voit d'ailleurs, oui, 20 points d'avance. Et encore, ils peuvent même peut-être battre le record de points d'avance qu'ils ont par rapport au deuxième, par rapport à toutes les DH confondues, à savoir 20 points. C'est quand même signe qu'ils ont fait une sacrée saison. C'est clair. Ils ont été prêts. Donc, il a dit qu'il n'y a qu'une seule défaite, donc ça prouve la solidité. Oui, voilà, les chiffres parlent pour eux. Contre-Connery, d'ailleurs. Contre-Connery. Les chiffres parlent pour eux. C'est une défaite à domicile. Franck Guillier, l'entraîneur, annonce quelques renforts pour l'année prochaine. Mais il veut quand même garder le même groupe, à peu près le même groupe qu'il a eu cette année. Ma question va être la suivante également. Est-ce que vous pensez que la flèche l'année prochaine a des moyens, a la chance, peut avoir la chance de se maintenir en CFA2 ? Ça dépend des moyens. Oui, je ne suis pas sûr. Pas sûr. Non, pas sûr. Moi, je pense. Vous n'êtes pas sûr, Maximo ? Ça dépend des moyens. Il veut... Voilà, l'objectif, ils sont en train de travailler sur quatre joueurs, un par poste. C'est assez intéressant. Mais il faut faire attention parce que ce ne sera pas la première équipe sartoise à avoir dominé largement leur championnat pour finalement se retrouver en CFA2, redescendre. Enfin, il faut demander à Ecomois il y a quelques années et même d'autres. Laval, par exemple, la réserve de Laval. Après, c'est une réserve, c'est différent. Mais avait, je ne sais pas combien de points d'avance, également à une certaine époque et était monté finalement. Ils sont aujourd'hui dans le mieux classement, voire le bas de classement de CFA2. Il y a un énorme niveau entre la Ligue du Maine et le CFA2. Donc, il va falloir des recrues obligatoirement. Mais plusieurs fois, il y a des clubs qui ont largement dominé pour finalement redescendre assez rapidement en DH, changé l'année dernière. Allez, on va passer à la suite de cette émission parce qu'il est l'heure de passer à la publicité. On reviendra sur les autres résultats de cette 25e journée de DH avec une lutte en bas de tableau. Ça sera dans la deuxième partie. On accueillera notre invité Pierre Jouteux. A tout de suite.